Bonjour, j'ai souvent abordé le Bidata d'un point de vue technologique. Aujourd'hui, je voudrais plutôt le traiter, mais sous l'aspect métier et en particulier ressources humaines. Et je suis avec Anne Rissek, bonjour Anne, en charge des ressources humaines chez Cisco et justement pour commencer, comment explique-t-on cet engouement pour le Bidata de la part des ressources humaines ? Tout d'abord Eric, les ressources humaines sont là pour aider les dirigeants à améliorer la performance de l'entreprise à travers la performance de ses colorateurs. Et donc le Bidata RH peut nous donner les analyses plus efficaces et des analyses prédictives sur le comportement de ses employés. Et ça veut dire qu'on peut même anticiper le départ d'un employé et essayer de garder justement ? Oui, par exemple ça c'est un très bon exemple où on peut faire des analyses sur la population type qui risque de quitter l'entreprise et ensuite, en termes de processus RH, on peut mettre les actions en place. Et est-ce que le Bidata c'est également lié au fait que les entreprises se transforment aujourd'hui ? On voit beaucoup les entreprises numériques, des nouveaux métiers qui apparaissent, c'est lié à ça aussi ? Oui, en fait, on voit le marché évoluer tellement vite et ça engendre des changements au sein de l'entreprise, la stratégie qui doit se transformer et s'adapter continuellement. Et ça a un impact bien sûr sur les compétences dont on a besoin. Et l'évolution des compétences est constante et on demande de plus en plus d'être pertinente sur cette partie-là. Et en plus, on a aussi des nouveaux métiers qui se créent. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui c'est possible alors de le faire ? On a deux choses importantes qui se passent ou qui se sont passées au fil des dernières années. Tout d'abord, de plus en plus de données sont stockées et sont à notre disposition, des données internes et externes, mais qui sont souvent sous-utilisées. Et deuxièmement, il y a les outils à notre disposition, des nouveaux plateformes, des nouveaux applications, software etc. Les technologies sont prêtes. Et alors, maintenant, je pense que quand on regarde ce qui se passe, le métier même de l'ARH va changer ? On peut dire ça, parce qu'en fait le Big Data RH est un vrai levier stratégique pour l'entreprise. Ça veut dire que si les ressources humaines peuvent bien utiliser ces données-là, ça change aussi notre présence à la table des décisions. C'est-à-dire, on va venir auprès des dirigeants avec des données qui sont cohérentes, qui sont vides, d'une manière plus efficace, et que le dirigeant pourra prendre des décisions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus pertinentes. Donc l'ARH va être beaucoup plus en prise avec le business, on peut dire ça. Mais j'imagine que ça nécessite aussi des transformations de la part des équipes RH ? Tout à fait. Comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a toujours des réticences au changement ? Oui, là, ce qu'on a essayé au sein de Cisco Europe, en première passe, c'est déjà créer des masterclass au niveau RH. C'est quoi les masterclass ? C'est des moments de développement, de partage pour les ressources humaines. Et un sujet, c'était autour de Big Data. Donc là, c'est une sensibilisation, comprendre ce que c'est. Et je crois qu'il y a eu aussi des échanges avec d'autres sociétés, avec l'ARH, qui avaient fait ce pas vers le Big Data, avec des exemples concrets. C'est ça, avec Alstom Gratulis, je crois. Exactement. On a invité un vice-président RH de Alstom Grit pour justement partager ses bonnes pratiques sur le Big Data en RH. Bon, merci Anne. Et puis, bonne chance pour la mise en place du Big Data chez Cisco, puisqu'on est au début. Merci beaucoup, Eric.